Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter Antonin, nouvelle arrivée dans l'équipe de Zirudi. Antonin, salut ! Est-ce que tu peux rapidement te présenter aux Zirudiens ? Il y a tous ceux qui nous écoutent maintenant. Alors, bonjour Zirudi, je m'appelle Antonin Michel. Je suis étudiant actuellement en gestion de projet web. Je viens d'un DUT informatique qui est purement orienté développement. Et j'ai décidé par la suite de m'en rentrer sur tout ce qui est stratégie et gestion d'équipe et de projet. Et suite à une année de préparation pour intégrer un master, Vincent m'a pris en stage. Voilà ! Et voilà ! On s'est rencontrés comme ça. En fait, c'est un copain, c'est Christophe Bostellier, un copain, qui est engagé. Un ami qui est en stage chez Christophe, chez Frigo Magique, qui m'a donné tes coordonnées. Et puis donc, j'ai eu envie de tester aussi l'aventure. Et puis bon, Antonin, il était libre, ça tombait bien, il a eu de lumière, il est venu. Et Antonin, on va continuer l'aventure parce que ça fait quoi ? Trois mois que tu es avec nous ? C'est ça. Donc, Antonin, son rôle au départ ici, c'était plutôt les réseaux sociaux parce que moi, j'étais un petit peu à la traîne, un petit peu à la bourre au niveau des réseaux sociaux. Parce que comme je bouge beaucoup, voilà, je ne m'occupais pas très bien. Et donc, tu as mis un peu d'ordre là-dedans. Tu planifiais un petit peu un ordre de publication, histoire que ce soit quelque chose de continu, de stable, de qualitatif. Et que toutes les publications soient pertinentes et que ce ne soit pas décousu. Que les gens puissent suivre régulièrement et avoir un suivi des publications. Du contenu régulier, pertinent et qui ne soit pas redondant non plus, qu'il n'y en ait pas de trop, mais pas qu'il n'y en ait pas assez non plus. Et donc, en fait, tous les mardis, on s'occupe de lestsecret.com et tous les vendredis de Zerudy. C'est ça. Bon, évidemment, ça n'occupait pas plein temps Antonin. Donc, il a fallu qu'on trouve aussi d'autres applications, d'autres tâches. Et j'ai découvert qu'Antonin, en fait, il maîtrise plein de choses. Donc, il aime bien développer, il aime bien le graphisme. Je touche à tout. Touche à tout. Et donc, en fait, l'idée, c'est que Zerudy, comment Zerudy, Antonin, Zerudy, ça arrive. Effectivement. On devient un expert Zerudy. Donc, tu auras donc cette tâche maintenant aussi de maîtriser complètement l'outil. C'est ça. Que tu as déjà commencé à travailler. À manipuler, oui. Tu as vu que ce n'était pas très compliqué. Non. Donc, il y a des petites subtilités, effectivement, à comprendre. Parce qu'évidemment, Antonin pourra t'être amené aussi à vous aider en cas de problème. Ce qui était l'autre jour en formation avec nous, AREN, donc on peut le rencontrer. Et au-delà de ce projet-là, si on reste sur Zerudy, tu as créé quelque chose sur Facebook ? Oui. Alors, justement, ce que je te parlais, Vincent, hier, c'est qu'il serait peut-être intéressant, justement, de faire un groupe Facebook. De façon à ce que, lorsque l'on aide une personne, ça serve à tout le monde. C'est ça. Parce qu'aider au cas par cas, c'est bien. Mais quand on aide quelqu'un sur un sujet, ça peut aider aussi d'autres Zerudy. Donc, l'idée, c'est que dès qu'une personne demande un renseignement sur le groupe Facebook qui est privé, qui est uniquement accessible aux Zerudyens, ce serait que tout le monde puisse en profiter. Parce que si quelqu'un ne pense pas à cette question, au lieu de rappeler Vincent et de reposer la question alors que les explications étaient bien formulées et que ça a été vraiment pertinent, pour moi, ça peut être pertinent pour tous les clients, pour tous les Zerudyens. Donc, voilà. Parce que nous, c'est vrai qu'on a remarqué qu'effectivement, malgré le tuto, les gens m'appelaient beaucoup ou appelaient Sylvain. Donc, il faut qu'on multiplie, si je veux prendre nous, finalement, les actions et t'aides. Bien sûr. Aussi bien par Facebook que, voilà, en contenu par le téléphone. Oui, bien sûr. C'est tout ça, quoi. Autre chose, donc, alors, donc, Antoine, toi, tu reviens à la rentrée en contrat de qualification. C'est ça. Deux ans. Deux ans. Voilà, donc, et Antoine, donc, on va lui confier différentes missions. Alors, il y a une première mission qu'il a développée, on va dire, alors, c'est sur une idée que je devais lancer. Oui. Donc, Vincent, tu m'as parlé au début que tu voulais un petit peu moderniser tes présentations. Enfin, tes présentations. Présentielles. Tes interventions présentielles. Voilà, présentielles, oui. Donc, j'ai développé une plateforme pour répondre à ce besoin qui permet de poser des questions à toutes les personnes présentes, ou même que ce soit en live ou vraiment en présentiel dans une salle, et que les personnes puissent répondre avec leur téléphone sans installer aucune application. Ça passe directement par un navigateur web que tous les téléphones ont actuellement. Et cela permet de gérer tout sur Internet. Donc, gérer ses présentations, ses questions, de créer des statistiques, de savoir ce que les gens pensent, tout en dynamique, tout en étant très fluide et très performant. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être utile, que ce soit en live où les gens de chez eux peuvent l'utiliser, les gens en face de toi peuvent l'utiliser. Déjà. Donc, concrètement, pour faire simple, vous avez un PowerPoint qui s'affiche. Comme souvent, moi j'ai un PowerPoint, c'est quand je fais des interventions potentielles. Et en dessous, on peut afficher donc des questions, des sondages. C'est ça. Et en temps réel, les gens, ils répondent avec leur smartphone et on va tout de suite s'afficher dans l'écran la réponse. La réponse. Donc, c'est un truc qu'on va tester bientôt nous sur le congrès de la mémoire notamment. Oui. Voilà. Alors, pourquoi on vous parle de ça ? Parce que Presvot, c'est son nom. Presvot sera donc une application qu'on amènera donc aux héroïdiens. Voilà. Donc, il faut être héroïdien évidemment. C'est ça. L'autre projet que tu auras en charge Antonin, ça va être de continuer évidemment les réseaux sociaux, mais on va lui confier un site héroïdien complet. Voilà. On est en train de créer un nouveau projet. Sauf que c'est facile, ce sera Antonin qui sera le directeur général du projet. Ça va être intéressant pour nous parce que ça va nous permettre aussi de voir un peu comment un novice comme Antonin, novice, j'entends bien, en termes de marketing, etc. se débrouille parce qu'on va te former. On va t'apprendre des tas de choses. Donc, c'est, on va dire, une espèce de façon de t'enseigner par la pratique. Et puis, évidemment, il y aura des résultats. Puis surtout, on va se donner nous des objectifs avec Antonin. Il faut que ça reste fun, évidemment. Mais voilà, on a des projets par rapport à tout ça. Et puis, l'intérêt vraiment par rapport à mon contrat de qualification, c'est que ça va vraiment dans la gestion de projet. Voilà. Par rapport à mes aspirations futures, entre guillemets. Voilà. Donc, parce que Antonin, il a le profil entrepreneur. Et donc, l'idée, c'est peut-être qu'aussi, à terme, il puisse se lancer, lui, en indépendant. Et voilà, peut-être aussi en partenariat avec nous. En fait, j'ai le dit. Voilà. Donc, c'était pour vous présenter Antonin. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, Antonin ? Un truc qu'on n'a pas dit ? Non, je ne vois pas dans l'immédiat. Bon, de toute façon, Antonin, vous l'enverrez dans d'autres vidéos, je pense. Avec plaisir. Voilà. Et donc, c'était cette présentation qu'on voulait vous faire pendant l'été. Merci, Vincent. A bientôt, Antonin. A bientôt. A bientôt. A bientôt.